Avant d'entrer en fonction, 12 cadres de l'État nommés à l'inspection générale d'État prêtent serment ce matin à l'audience solennelle devant la Cour suprême. La cérémonie de prestation de serment est présidée par le procureur général près la Cour de N'Djamena, Luc Azinandandjaye. Ils sont au total 12 récipiendaires à être nommés inspecteurs d'État au terme du décret numéro 1390 du 23 août 2017 à l'inspection générale d'État. Dans la lecture de la réquisition au fin de prestation de serment, le procureur général près la Cour suprême a relévé les dispositions réglementaires au fin de soumettre les récipiendaires à la formalité préalable exigée par la Cour suprême avant d'entrer en fonction. Je le jure. Je le jure. Je le jure. En prêtant serment en audience solennelle, les 12 récipiendaires prennent l'engagement d'accomplir leur mission en toute objectivité et de se conduire en toutes circonstances avec honneur, dévouement, intégrité et discrétion conformément à l'article 11 du décret numéro 2069-2015 portant attribution de l'inspection générale d'État. Messieurs les récipiendaires, la prestation de serment à laquelle vous êtes tenu pour vous y soumettre est la condition essentielle et fondamentale de validité de vos missions. Autrement dit, le défaut de prestation de serment rendra vos missions nulles pouvant entraîner des conséquences particulièrement dommageables à l'État. Mme Fatime Zeneba Koulourou-Bezo n'a pas manqué de conseiller les récipiendaires à être des personnalités modèles dans l'exercice de leurs fonctions pour permettre au président de la République d'avoir une vue claire sur la gouvernance de notre pays. Dans le même contexte, l'inspecteur général d'État, Senoussi Mahamad Ali, a exhorté les récipiendaires à bien accomplir leur mission. Pour lui, ses inspecteurs d'État ont pour mission de veiller non seulement à la bonne gouvernance générale du pays, à la lutte contre la corruption et le détournement du dénié public, mais aussi elle est investie d'une mission permanente de contrôle, d'investigation et d'études visant à faire assurer le respect de la réglementation et de la légalité de l'éthique administrative déontologique, la gestion saine et transparente des finances publiques. Merci d'avoir regardé cette vidéo !